Quand on se relâpe en 1949, c'est après la guerre, la deuxième guerre mondiale, qui était en 1939-1945. Et au Québec, ici, il y a des choses qui étaient très rares, en partie parce que la guerre avait monopolisé beaucoup de matières premières, par exemple le métal, et les refugérateurs n'en avaient pas, les gens se servaient de ce qu'ils appelaient des glacières. Les vieux peuvent se rappeler de ça. Les gens passaient dans les ruelles dans ce temps-là, les rues, et ils vendent des carreaux de glace à 15 sous le carreau pour aller dans la glaciaire. Donc, il n'y avait pas de refugérateur. Et mon père, de base, c'était plus un maquillon, un maquillon, des gens qui étaient bons pour aller chercher ou travailler dans n'importe quoi. Donc, ils allaient aux États-Unis et en Ontario pour aller chercher des refugérateurs. Et qu'ils revendaient ici à des magasins existants. Par exemple, Fauché-le-Roi des Bobris, qui existait déjà, et Clermont-Électrique, qui était sur la rue Saint-Hubert dans le temps. Et mon père regardait la facilité des magasins qui vendaient ces refugérateurs-là, avec des profits quand même très, très acceptables. Il s'est dit, « Bien, pourquoi pas moi? C'est moi qui ai la matière première, donc je peux continuer à faire ça et mes garçons les vendront dans un magasin quelconque. » Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de partir lui-même sur un magasin plutôt que de laisser les autres faire. Parce qu'il faut dire que ce soit Valant Fauché ou Gaston Clermont qui vendaient ces appareils-là, mon père les côtoyait régulièrement et c'était des amis. C'était des chums. Mais un n'empêche pas l'autre. Mais si tu es chum avec quelqu'un, tu peux quand même faire ce que lui faisait. Et c'est comme ça que ça a été initié, qu'Arbeille, ça a eu beau bien dans le temps.